Au lendemain du 1er octobre 2024, jour d'indépendance du Sardin Cameroun, et bien du côté du bateau, on recherche toujours le chef des terres. Le gouverneur de la région du sud-ouest, quant à lui, dit qu'il faudrait que la population s'exprime. Nous sommes allés à la rencontre de deux chroniqueurs pour qu'ils essayent de nous expliquer comment nous sommes arrivés dans cette situation de crise qui est en train de mettre les bâtons dans les roues des différents candidats à l'élection présidentielle de 2025. Comment est-ce que Maurice Camtou va faire campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest ? C'est ce qui commence à nous préoccuper. Suivez d'abord le Dr Aristide Monod. Bonjour, chose promise, chose due. Expliquons comment les pleurs des anglophones frustrés par le référendum mal intentionné du 11 février 1961. Comment ces pleurs sont à l'origine du problème anglophone, de la crise anglophone et puis de la guerre en zone anglophone. Déjà, pour tenter d'atténuer la frustration née de ce référendum, qui avait sciemment exclu l'option d'une indépendance des anglophones sans avoir à se rattacher ni au Nigeria ni au Cameroun français. Pour atténuer cette frustration, les dirigeants de la partie francophone, appuyés par la France, vont monter la fameuse conférence de Foumban tenue du 17 au 21 juillet 1961. En principe, il est question que les anglophones, ayant accepté de se rattacher au Cameroun francophone, s'asseillent avec les dirigeants francophones pour donc voir comment ils vont diriger le nouveau Cameroun ensemble. Mais curieusement, le jour dit, la délégation anglophone découvre que la partie francophone dirigée par Amadou Aïdjo a déjà son texte, la constitution écrite. Il reste juste aux anglophones de la lire en trois jours et de faire des amendements, de proposer ce qu'ils veulent qu'on enlève ou alors qu'on ajoute. Les représentants anglophones posent les mains sur la tête. Ils estiment que la partie francophone les a piégés. Sinon, eux aussi, ils venaient avec leur part de constitution écrite. Or, eux, ils pensaient que les deux parties allaient réfléchir ensemble à Foumban. La partie francophone a pris des mois, tout son temps et avec probablement l'aide des experts français pour écrire son projet de constitution. Mais pour les anglophones, eux, on leur donne seulement trois jours. Ils ne comprennent rien. Pour calmer les esprits, le président Aïdjo, chef de file des francophones, va dire à la délégation anglophone, calmez-vous, cher monsieur. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Vogue le leader John Goufoncha a cette constitution depuis des mois. On lui avait remis une copie de cette constitution pour commencer les discussions avec vous avant la rencontre d'aujourd'hui. C'est comme ça que les représentants anglophones sortent les yeux immédiatement sur John Goufoncha. Ils lui demandent que donc, nous, on est là, on vient découvrir le projet de constitution aujourd'hui. Pourtant, toi, tu as ça dans ta mallette depuis, sans nous le montrer. Finalement, ils vont secouer les épaules et ils vont certainement dire à John Goufoncha, le fait est déjà fait. Acceptons juste ce que les francophones ont proposé. Qu'est-ce que nous, on va encore faire en trois jours ? Tu nous as amené boire du vin à Fumban. Buvons donc du vin et parlons aussi en vin. Mais certains anglophones retiendront qu'ils ont été dupés dans l'élaboration des termes du mélange Cameroun-anglophone, Cameroun-francophone. Certains gardent encore le goût amer de cette conférence dans leur cœur et continuent de réclamer de nouvelles assises pour maintenant bien mettre tout tout clair ce que le camp d'en face refuse toujours. Voilà l'une des premières causes de la merde dans laquelle se trouve aujourd'hui la cohabitation entre le côté anglophone et le côté francophone du Cameroun. Ce que dira même la constitution, les conclusions de Fumban taillées presque par le camp francophone, présentent aussi des dispositions qui laissent croire que ce camp veut duper le camp anglophone. Par exemple, le poste de vice-président donné aux anglophones qui est totalement vide. Les anglophones proposent par exemple qu'on mette la capitale du pays à Douala, proche de l'autre camp, maintient ça à Yaoundé. En tout cas, ne remions pas le couteau dans la plaie. Après la conférence de Fumban et la réunification sur de mauvaises bases, le pouvoir de Yaoundé va décider de faire disparaître l'état fédéral qui consolait la partie anglophone pour créer un état unitaire qui n'a rien à voir avec l'unité nationale. C'était en 1972. Néanmoins, le Cameroun anglophone garde les vestiges de son existence avec la deuxième étoile sur le grappot représentant les deux Camerounes et aussi avec le terme uni qui sera dans l'appellation République unie du Cameroun. Mais une fois au pouvoir, le président Paul Biya va promulguer une loi qui enlève cette deuxième étoile. Cette loi enlève aussi unie. On revient ainsi à la dénomination du Cameroun francophone d'avant la réunification, à savoir la République du Cameroun Tukou. Voilà des choses qui vont monter davantage. L'attention des anglophones énervés par la mauvaise indépendance et la mauvaise réunification à Biya cautionnée par le fait accompli de Fumban. 1990, le pays bouillonne. Les anglophones posent le problème de la marginalisation et exigent ne serait-ce que le retour au fédéralisme à défaut de la cécision. Le président Biya dit non. Mais pour faire simple, faisons la décentralisation. C'est comme ça que la décentralisation, qui est un mini-fédéralisme, est adoptée avec la Constitution de 1996. 2016, les anglophones énervés par toutes ces choses et qui voient le pays en mode stationnement font le bilan et réalisent que la décentralisation n'est pas toujours effective 20 ans après. Voilà que certains commencent par poser à nouveau le problème de la marginalisation. Le gouvernement du président Biya veut encore faire dans la langue de bois et sortir le muscle. Les plus exclémistes des anglophones disent, comme disent les études, qu'on n'échoue pas à une opération mathématique lorsqu'on maîtrise la table de multiplication. On vous maîtrise déjà depuis 1961. Ça a été toujours comme ça. Mieux, on défend, même par les armes, ce qu'on a refusé sur la table du référendum de 1961, à savoir l'indépendance, ni avec le Nigeria, ni avec le Cameroun francophone. Bilan aujourd'hui, plus de 6 000 morts. Agréable journée à tous. En passant, joyeux anniversaire à votre humble serviteur. À la suite, on va suivre, également suivre Roland Sabu. À très bientôt. 1961, le Cameroun britannique et le Cameroun français se sont mis ensemble pour former la République fédérale du Cameroun. Le chemin pour y arriver ne fut pas un long fleuve tranquille et les écueils laissés sur le chemin se sont, au fil du temps, transformés en fantômes qui continuent de hanter le pays en 2024, 63 ans après. Cette année-là, d'après les historiens, dont les auteurs du livre Cameroun, alors que les militants upésistes réclamaient depuis des années, dans tous les coins du pays, l'indépendance et l'unification du Cameroun, deux processus qu'ils jugeaient inséparables, le président Amadou Haïdjo reprend à son compte le slogan de l'unité très rapidement après que lui ait été livré l'indépendance. Il suit en cela les Français qui, après s'être opposés à l'unification des Camerounes britanniques et français, se sont convertis à cette idée sur le tard, une fois levée l'hypothèque upéciste. Pour la France, qui s'est assurée que le Cameroun oriental ne tomberait pas dans les mains des communistes et de l'UPC, l'unification ne peut être qu'une bonne affaire. Elle permet d'agrandir sa zone d'influence africaine en privant l'ennemi héréditaire britannique d'une région riche en ressources agricoles et souterraines. Pour Haïdjo, comme du reste pour les responsables politiques camerounais en général, l'intérêt de la réunification est moins évident car elle suppose le partage du pouvoir avec et de surcroît des populations qu'ils considèrent du fait de leur histoire de la langue coloniale comme étrangère. S'ils revendiquent officiellement cette réunification qu'ils redoutent secrètement, les anti-UPC ne le font que pour contrer leurs ennemis et en se réappropriant leur programme. Les résultats des référendums qui se tiennent au Cameroun anglophone les 11 et 12 février 1961 ne font rien pour arranger les affaires d'Amadou Haïdjo. La partie méridionale du Cameroun anglophone opte pour le rattachement à la République du Cameroun tandis que la partie septentrionale préfère le rattachement au Nigeria. Le président camerounais comprend immédiatement combien ce dénouement est préjudiciable à son pouvoir. Les anglophones seront certes moins nombreux que prévu à intégrer la République du Cameroun mais la partie sud du pays où il est le moins populaire se renforce au détriment du nord d'où il est originaire et qui constitue la seule base territoriale du parti présidentiel. Dans l'entourage d'Haïdjo, notre Philippe Gaillard, on est prompt à compter que le pays s'enrichit de plus de 800 000 chrétiens ou animistes dans leurs mouvances sans la contrepartie qu'aurait constitué en nombre presque égal les musulmans et les vassaux animistes, clients potentiels de l'Union camerounaise. Pire, les anglophones du sud sont considérés comme des alliés naturels des populations du pays d'Ibamléké en pleine rébellion dont ils sont frontaliers. Dans le langage ethniste des officiels français de l'époque, cette réunification est interprétée comme un risque de déséquilibre ethnique et par conséquent politique qui viendrait fragiliser le pays. Faisant compte aux mauvaises fortunes bon cœur, Haïdjo camoufle sa réception derrière des refrains patriotiques. Il devient subitement le chante d'une unité camerounaise pour laquelle il n'a pourtant jamais milité, crie au trucage du scrutin référendaire dans la zone septentrionale, s'en remet à la peau internationale de justice et décrète une journée de deuil nationale. Tout en versant deux temps cibles de sanglots sur la partie septentrionale de l'Est Cameroun britannique et en exaltant fièvreusement l'unité retrouvée avec sa partie méridionale, Haïdjo s'arrange surtout pour asphyse politiquement les nouveaux venus anglophones. Il le fera en août 1961 à la conférence constitutionnelle de Foumban où se retrouve pour sceller l'alliance d'un côté les responsables politiques anglophones et de l'autre les hommes d'Haïdjo et ses conseillers français. Les premiers arrivent en ordre dispersée, incertains sur ce qu'ils ont à proposer et en désaccord sur ce qu'ils sont prêts à concéder. Les secondes en revanche viennent avec un plan parfaitement ficelé qui consiste ni plus ni moins sous le couvert d'une fédération égalitaire à annexer la partie anglophone au système centralisé et autoritaire en vigueur à Yaoundé depuis l'année précédente. Les seules concessions faites aux anglophones de pure forme selon un rapport français le sont à titre provisoire. Comme dans le cas de la rédaction de la constitution de 1960, les coulisses de ces négociations sont plus qu'éclairantes, notamment sur les motivations du clan francophone. Parallèlement aux rencontres officielles entre dignitaires des deux Camerouns, les plumes de chaque camp Jacques Rousseau pour les francophones et un artonné britannique pour les anglophones se voient régulièrement pour rédiger la constitution fédérale. Durant trois mois, l'ambiance est tendue entre les deux rédacteurs européens. L'artonné proposait un texte très compliqué, se souvient Rousseau. Je me rappelle qu'il se souciait beaucoup des droits de l'homme comme un britannique en somme. C'était vraiment ridicule, dit-il. Nous autres, les Français, Aïjo et Kame en tête, avions élaboré un texte assez rétor de nature fédérative où l'essentiel des pouvoirs reposait dans les mains du président fédéral, selon le récit de Jean Rousseau. N'ayant pas réussi pour la première constitution à imposer un régime présidentiel, l'occasion était belle, dit Réveni. Ce sont effectivement Rousseau et sa conception moins ridicule qui l'emportent. J'avais prévu un truc vicieux avec un président fédéral doté de tous les pouvoirs. Dans ces pays, mieux vaut un seul potentat plutôt que plusieurs. Le despotisme éclairé, en quelque sorte, jubile le blanc du président face aux auteurs du livre Cameroun. La réforme constitutionnelle, simple adaptation de la constitution précédente, est adoptée le 14 août 1961 par l'Assemblée nationale. La nouvelle constitution, promulguée le 1er septembre, entre en vigueur le 1er octobre 1961, sans référendum ni élection. La garantie de nombreuses libertés individuelles qui a été citée explicitement dans le préambule de la constitution de 1960 a disparu dans celle de 1961. Paris finance rapidement un lycée bilingue à Bouéa, capitale de l'État fédéré du Cameroun occidental, organise l'enseignement du français par la radio, etc. De Victoria à Bamenda, on parle désormais de l'impérialisme culturel. Constatant les effets de cette assimilation politique et culturelle à marche forcée, Bernard Fonglon, originaire de la région annexée, diplômé d'Oxford et de la Sorbonne et chante du pluriculturalisme camerounais, lancera bientôt ce cri d'alarme, je cite, « Dans deux générations ou trois, nous serons tous français. » Fin de citation. L'histoire lui donnera raison. Sous-titrage Société Radio-Canada